C'est Farim, les rencontres littéraires avec votre serviteur. Aujourd'hui, sous le fond de cette musique merveilleuse de Rachida, cette chanson « Yaraïar », nous avons le plaisir évidemment énorme de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien sur cette antenne et ailleurs. C'est un homme de religion, un homme de paix et un homme qui aussi écrit des livres pour continuer ce combat pacifique, pour faire en sorte que l'islam soit mieux perçu et que l'islam entame des relations et des dialogues avec le reste des composantes de l'humanité. On pourrait le dire comme ça. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour mon cher Michel, c'est un bonjour de l'espoir et d'amour et de l'amitié. On entend de la musique, ça compte beaucoup pour Hassan Chalgoumi, la musique arabe, mais la musique maintenant un peu israélienne, on y reviendra tout à l'heure, avec un beau duo que vous nous apportez avec Norman Shehiri et qui chante avec un israélien, mais on va en parler dans quelques instants. Vous nous revenez, Hassan, avec un livre, un livre-événement qui s'appelle Libérons l'islam de l'islamisme et le sous-titre est important, quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme. C'est aux éditions Hugo Dock. Alors, comme je dis, on croit tout connaître de Hassan Chalgoumi puisqu'il est notamment sur Radio G de presque depuis 20 ans maintenant. On a eu la chance et l'honneur et le bonheur de le recevoir. On croit tout connaître sur cet homme de foi engagé dans les affaires de notre temps. Est-ce que vous vous diriez qu'aujourd'hui, le travail, le combat que vous menez a commencé à porter ses fruits justement au sein de la communauté musulmane ? Je rappellerai que vous avez été sans doute l'un des premiers musulmans religieux à dénoncer non seulement l'antisémitisme mais l'antisémitisme qui était à l'intérieur des communautés musulmanes. Est-ce qu'on peut dire ça ? Bonjour. Rebonjour, mon frère. Je te souhaite de tout cœur l'envie. à toutes aussi les personnes qui nous écoutent et les hommes et les femmes de bonne volonté. Oui, il y a de l'espoir, mon frère. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir quand il y a quelques semaines j'étais à Dubaï, à Abu Dhabi. Il y a de l'espoir quand j'étais il y a une semaine il y a des jours j'étais à Rabat et ça fait que les choses vraiment changent. Le rêve il se réalise. Je voulais avant de commencer te dire mon cher Michel et mon amie cette amitié de 20 ans. J'étais quand la première fois il y avait l'accord entre les Émirates et l'Israël j'étais à l'hôtel à Dubaï. C'est la première je demandais à des amis de l'autorité israélienne et marathie c'est quoi le premier hôtel ils m'ont dit c'est à Saint-Ges à Dubaï Saint-Régis pardon et je suis parti j'attendais la délégation ils arrivent eux ils ne sont pas en courant ils ne connaissent pas qui c'est ce monsieur en face et quand je le vois ils arrivent avec leur kippa comment ils sont habillés traditionnels il y en a d'autres et à un moment je commence à leur dire Shalom Mashlamcha Baruchaba eux ils croient que je suis le fils ou le propriétaire de l'hôtel ils ne savent pas qui je suis et j'avais les larmes sur les yeux je pleurais et ils ne savent pas que c'est quelqu'un qui rêve et ce rêve il s'est réalisé devant ses yeux c'est parce que pour beaucoup comme vous et d'autres du côté juif musulman ont beaucoup espéré ça ses cousins c'est presque assez extraordinaire absolument les enfants des Israël et ce miracle ils se réalisent qu'ils sont ensemble que ses cousins et à ce moment ils étaient chaleureux quand même de dire Shalom merci merci et là ils commencent à parler l'ébreu je dis pardonnez-moi j'ai que 3-4 mots mais j'ai plus de coeur voilà ça c'est de l'espoir oui on mène le combat ici on travaille ici on fait bouger les lignes la France en général je parle de la France beau peuple de côté quel que soit juif musulman ou de côté France laïque quand on fait bouger les lignes ici on fait des débats contre l'antisémitisme contre la haine contre le racisme elle fait bouger les lignes dans le monde arabe et le monde musulman bouger les lignes avec Hassan Chalgoumi alors je disais on commence à vous connaître vous avez écrit plusieurs livres vous êtes intervenu dans beaucoup d'émissions on peut dire que vous avez été médiatisé au bon sens du terme pour faire entendre cette voix que certains considèrent comme très peu audible très faible c'est à dire la voix des musulmans engagés qui veulent dialoguer notamment et il faut le dire très directement avec l'état des juifs c'est à dire avec l'état d'Israël et ça Hassan Chalgoumi ça vous a valu parfois des grands problèmes on peut dire des grandes attaques qui venaient non seulement d'une partie de la communauté musulmane mais même on peut dire sur le spectre politique de la gauche et de l'extrême gauche anti-sioniste malheureusement je parle de mon livre un peu la période sombre surtout celle du collectif Yassine Abdelhakim Sefriwi un des moteurs aussi derrière l'assassinat de Samuel Paty la source de la haine aussi ses mouvances proches de Hamas proches de groupes terroristes je parle aussi de mon voyage mes voyages mes relations avec Israël et le premier voyage c'était 2009 aujourd'hui oui les conséquences il y en a malheureusement même en Tunisie ils ont demandé de retirer ma nationalité française tunisienne quelle raison raison qu'un homme il a trahi soi-disant la cause palestinienne il a trahi un peu mais aujourd'hui je pense que cette goutte d'espoir flamme l'effort en train de boire il y a des voix qui sortent qui s'expriment par exemple actuellement je prépare un groupe de jeunes qui partent en Israël et je remercie Radio J d'être là parmi nous lundi lundi devant le mémorial de la joie quarantaine de jeunes de banlieue voilà ils vont voir l'histoire ils vont être aussi avec l'ambassadrice d'Israël ce lundi 14 mars oui ce lundi 14 mars voilà et ça ça c'est mon ami j'évite d'avoir j'essaie de sauver ma communauté de ne pas voir des gens comme Myra malheureusement on est à quelques jours de la 10e anniversaire de l'attentat de Toulouse absolument massacre massacre j'essaie d'éviter la communauté musulmane je le dis je le répète les 6 millions ne sont pas tous Myra il est 1 milliard et demi ne sont pas tous il y a toujours de l'espoir il y a toujours cet amour de paix sauf c'est une minorité qu'elle existe cette minorité elle est nuisible elle dure elle est très dure elle est agressive mais c'est nous qu'on gagne et Allah Hachem avec nous pas avec eux voilà c'est ça il faut gagner à la fin comme on dit ce combat Hassan Chalgoumi vous êtes notre invité dans cette émission Sefarim alors vous avez écrit ce livre libérons l'islam de l'islamisme que je montre à la caméra quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme vous avez cité tout à l'heure rapidement un individu qui vous a causé bien des soucis quand vous étiez au moment notamment des prières du vendredi à votre mosquée de Drancy l'individu s'appelle Sefraoui et il s'est rappelé au mauvais souvenir de la France dans l'affaire Samuel Paty alors vous qui vous êtes époumonné vous avez crié dans tous les sens en disant cet homme est dangereux on s'aperçoit que plus de 15 ans après il est aujourd'hui impliqué dans cette affaire de l'assassinat de Samuel Paty oui mon ami oui mon ami malheureusement mon cher quand je commençais à parler de lui dans mon livre je commence à voir ça me revient les mauvais souvenirs pendant des mois et deux mois on a souffert à Drancy cette ville qui est terriblement souffert avec son histoire de la Shoah de la déportation elle a souffert pendant des discours antisémites antisionistes anti-israéliens ont-ils mieux vivre ensemble en brûlant les drapeaux israéliens à Drancy devant la mosquée de Drancy en jetant des kippahs par terre et ça c'était terrible dans cette période en même temps des fois je commence à poser des questions nous sommes dans quelle bled pourquoi on laisse faire de cette manière et là heureusement je rends hommage quand même il faut dire les choses comme ils sont au président Emmanuel Macron et son ministre de l'intérieur Gérard Darmanin d'avoir le courage de dessoudre le collectif Cheikh Yassine d'avoir le courage de dessoudre les CCF d'avoir le courage de dessoudre Barka City et d'autres movances c'est faux ça c'est-à-dire qu'ils sont selon vous par exemple le gouvernement choisi par Emmanuel Macron a été plus actif que les autres présidents vous avez eu des bonnes relations aussi sous François Hollande et Nicolas Sarkozy Emmanuel Vaz était à la hauteur il faut dire les choses il est venu à Drancy il nous a soutenir tout ça mais il y a des moments on a besoin on a besoin quand même d'aller sur le terrain on a besoin aussi de montrer cette fermeté on a besoin vous savez la loi de séparatisme je parle de ça elle n'est pas je viens d'arriver comme je t'ai expliqué il y a deux jours j'étais à Washington j'étais invité par des sénateurs américains des démocrates et il me pose la question il veut que juste que j'exprime comme quoi nous sommes des victimes non nous sommes pas des victimes surtout pour certains américains notamment des démocrates surtout des démocrates c'est tout malheureusement je veux dire que ce sont les musulmans qui sont les victimes ils ne sont pas des victimes c'est le discours victimaire de l'extrême gauche et de la gauche en général qui essaie d'enfermer les musulmans ce discours victimaire c'est le moteur de terrorisme c'est le moteur de la radicalisme parce que si on se sent comme victime ça veut dire on veut il y a une volonté à l'intérieur de la vengeance il y a une volonté de la haine de réjugés et on ne veut plus aussi de discours de l'extrême droite qui divise le discours de la peur on a besoin d'un discours responsable un discours on dit on vit ensemble cette minorité il faut qu'on lutte ensemble contre l'antisémitisme je parle beaucoup chez les jeunes musulmans pourquoi cette radicalisation je parle un peu des parents la responsabilité des parents j'ai un beau chapitre et thème il parle France Akbar oui ça provoque un peu mais c'est la réalité oui ça ne serait plus Allah ou Akbar ça serait France Akbar France Akbar oui elle est grande cette république elle est grande elle donne la place à Chalgoumi elle donne la place à chacun de nous croyant ou non croyant mais aujourd'hui les jeunes musulmans on sait qu'en majorité selon les instituts de sondage Hassan Chalgoumi ont peur de la laïcité pour eux la laïcité c'est contre l'islam c'est contre les lois musulmanes c'est contre la position de la communauté musulmane en France tout à fait le contraire ça c'est le discours de l'islamisme le discours des sectes des séparatistes qui s'est séparé de la société c'est leur discours parce que le meilleur bouclier qui protège les musulmans pour avoir leur liberté de croire de ne pas croire c'est la laïcité la laïcité elle est là pour nous protéger pour nous donner à chacun de nous sa place mais la laïcité aussi elle est là pour nous protéger contre l'islam politique contre la grande graine d'islamistes et surtout les frères musulmans et c'est là ça fait quand même leur peur ils savent que la république elle est forte et l'éveillante et notre invité aujourd'hui dans ces farim s'appelle Hassan Chalgoumi le fameux imam de Drancy nous avons l'habitude de parler avec lui des combats au sens noble du terme des combats que nous menons contre le racisme l'antisémitisme l'antisionisme et le racisme en général alors Hassan Chalgoumi je le disais on croit vous connaître mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours en quelques mots parce que finalement à la base il faut le dire vous étiez plutôt un musulman tunisien qui a fait des études un petit peu partout dans le monde notamment au Pakistan vous étiez pas un si j'ose dire comme on dit chez les juifs vous étiez pas un libéral mon cher Michel je parle de ça dans mon livre oui je parle de ça dans mon livre j'étais vous savez un jeune j'avais 25 ans je viens de terminer j'étais un peu conservateur oui c'est normal cette jeunesse comme un rabbin qui vient de sortir il a besoin aussi de pratiquer d'une manière mais entre la pratique et la théorie on apprend on apprend comment évaluer comment comprendre les textes comment avancer vous avez appris sur le terrain absolument sur le terrain et aussi connaître cette république connaître l'histoire de ramener la religion vers nous pas nous vers la religion pas du tout je ne veux pas le changer le 14 et là je parle un peu séparer l'islam l'histoire de l'islam 23 ans et l'histoire des musulmans au 14 siècle et bien sûr mais en général j'étais banni aussi habité ou éduqué dans une famille libérale tunisienne en Tunisie de Bourguiba que je le rend hommage le fondateur de la république tunisienne la place de la femme que je l'admire je parle beaucoup de la femme la place de la femme vous parlez de votre mère notamment Hassan Chagoumi et vous dites avec une expression moi j'étais un fils à maman oui en arabe on dit c'est une fierté c'est une fierté d'être le fils à sa mère vous savez mon repère toujours comme on dit fils à papa des fois le fils à papa j'adore mon père bien sûr mais toujours malheureusement c'est triste le fils il est toujours attaché mais aussi c'est une fierté pour moi quand je regarde la relation d'un fils ou d'un homme ou d'une femme par rapport à ses parents c'est là que les bons indiquent de lui dire quelqu'un qui est bien ou pas bien ma mère oui ma mère elle m'a enseigné l'amour ma mère elle m'a jamais enseigné la haine en même temps la Tunisie de Bourguib à cette période ou cette de Ben Ali aussi je parle un peu de la Tunisie je parle aussi mon ami de ce passage Damas à la période que j'ai été c'est une période sophie le Pakistan Lahore c'était des mouvances plus sophie comme en Inde je parle de l'Inde pour faire comprendre à nos auditeurs ça c'est différentes tendances mouvances de l'islam on peut dire même philosophie différente de l'islam vous avez sorti ce terme de soufi alors pour le premier venu qui ne connait pas trop l'islam il a l'impression que soufi c'est plutôt mystique c'est pas quelque chose qui est très intégriste c'est ça ? c'est spirituel c'est spirituel c'est la relation de l'individu avec son seigneur c'est un nettoyage à l'intérieur je parle un peu du djihad je parle un peu beaucoup de choses qui concernent les textes vous rappelez justement que la notion de djihad ça c'est important aussi pour nos auditeurs Hassan Chalgoumi on l'a vu malheureusement ces 20 dernières années le djihad c'était plutôt le combat contre les infidèles les koufars les non musulmans en quelque sorte mais il y a aussi un djihad qui se rapprocherait un peu de la notion juive de la teshuvah ça veut dire du retour vers soi-même c'est ça qu'on peut dire ? tout à fait tout à fait mon cher ami c'est ça c'est un travail à l'intérieur contre toutes les mauvaises pensées les mauvaises qualités de l'orgueil de le mépris de la jalousie tout ça c'est un travail à l'intérieur je pense il y a aussi cet amour je parle de l'amour l'amour de l'islam parce que malheureusement depuis quelques décennies avec l'Akmi Bakou Haram Shabab Soumal il y a aussi Al-Qaïda il y a aussi l'état islamique Daesh on voit que l'islam c'est plus l'amour oui voilà on voit que l'islam sanguinaire 200 on est devenu la migraine de l'humanité on est devenu malheureusement un souci une communauté un islam qui est stérile qui donc démontre mais non mais non il y a de l'autre côté de lumière il y a de l'autre côté il y a de l'autre côté il y a cette majorité de la culture du rapport alors vous êtes avec nous Hassan Shalboumi vous parlez toujours avec cet enthousiasme comme on dit la racine du mot enthousiasme c'est être dans Dieu en quelque sorte avec la joie on va marquer une petite pause on va entendre quelques mélopées justement des chansons que nous aimons et on va parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup c'est la culture aussi la musique la littérature Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Et oui, c'est notre émission, c'est Farim, vous entendez ces belles musiques arabes, on pourrait dire même israélo-arabes, justement Hassan Chalgoumi, puisque cet extrait qu'on vient d'entendre émane d'un certain Norman Chahiri, qui a fait même un très joli clip, vidéo, avec un Israélien. Oui, tout à fait, je le rends hommage, je le souhaite vraiment, il est en Tunisie, Norman Chahiri, c'est un chanteur tunisien, et je l'ai connu en Tunisie, ici à Paris, il a fait un clip après l'accord d'Abraham, avec l'accord entre les pays arabes d'Israël, et avec un chanteur israélien, et ça, c'était tellement magnifique, les minorités qui l'ont menacé à l'insulter, mais la masse, il est tellement ils ont aimé, et je le rends hommage, je le rends grâce à l'art, grâce à aussi la culture, grâce à toutes ces chansons, il y a aussi, c'est un petit rappel de la Tunisie, de celle de Haqlouad, celle de Bebsouiqa, celle de Gerba, celle de Sferqa, cette communauté qui vit autant, je pense que c'est de l'espoir. Là, il y avait vraiment un mélange, c'est en Tunisie, entre les juifs et les arabes, maintenant, il reste une petite communauté à Gerba, une toute petite communauté à Tunis. Ce qu'on disait avant, la musique, la culture, alors on a entendu aussi, dans cette façon de s'exprimer de certains musulmans, et qui se déclarent imam, par exemple, de dire que la musique, c'est haram, c'est interdit, les gens se transforment en cochons, vous l'avez entendu de certains de vous. Si j'ose dire vos collègues, ça veut dire quoi ? C'est l'islam a peur de la musique ? Je ne me repère pas à ces gens-là, malheureusement. Ces gens-là, ils sont aveuglés par la haine, aveuglés par une lecture très extrême, ça s'appelle le salaf. Ça s'appelle, soi-disant, le salaf, qui suit un peu les ancêtres. Non, pas du tout. Je pense que, mon cher frère Yami, la musique, elle existe dans l'islam. On a un proverbe dans l'islam, Quelqu'un, il ne sait pas réciter le Coran, il n'est pas de le nôtre, il n'est pas de mieux. C'est la voix. Nous, on est fiers. C'est le salmodier, c'est-à-dire avec l'air, on peut dire que la cantilation... Pour un étudiant ou un imam, je dis que Dieu, il vous donne la voix de David. C'est une vérité. Allah, il a dit que ça, au Daoud. Comme les psaumes de David, les théilines. Nous, dans le Coran, ils disent que quand David, il chante, les montagnes, il bouge avec lui. Cette force, Dieu nous a donné cette beauté d'avoir aussi le respect de ça. C'est la même chose. Ce n'est pas le continu à l'intérieur. Ça dépend. Moi, je parle de critique des rap. Le rap, ce n'est pas la musique pour moi. Pardonnez-moi. Quand j'entends les mots antisémites ou anti-blancs ou remplis de la haine, de la division, ce n'est plus de chansons, ça. Ce n'est plus de la culture. Ce n'est plus de l'art. On ne va pas faire un débat sur le rap. Oui, oui, mais mon cher Michel, pourquoi je parle de ça ? Parce que j'essaie de comprendre pourquoi la radicalisation de cette jeunesse, pourquoi ils sont enfermés autant ? Oui, c'est ça que vous essayez de comprendre. Je reste un peu sur, finalement, les débuts de Hassan Chalgoumi, qui allait devenir cet imam de la paix. On a même dit, ça c'était ceux qui ne vous aimaient pas, l'imam des juifs, mais vous trouviez que c'était un honneur. C'était un honneur. Quand vous étiez jeune, vous lisiez quoi comme livre ? Que des livres sur la religion ? En général, oui. En général, oui, mon ami. Mon ami, regarde, de 87, j'étais un jeune très proche de sa mère, il pratique un peu. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Ses études, j'étais parmi les meilleurs. Je travaillais bien à l'école. Pas beaucoup de fréquentation. Surtout, le fils a sa mère. Mais en même temps, quand je vois ma mère en train de pleurer, regarder une massacre à la Ouirgla, parce que mon père, il a ses origines de l'Algérie. Et là, je dis à ma mère, pourquoi tu pleures ? Il m'a dit, une femme, avec son bébé, était assassinée, brûlée par les islamistes. Il l'accuse d'adultère. C'est à ce moment, mon ami. Je dis, mais c'est pas possible. Je commence à... C'est là où vous avez fait le déclic. Bien sûr, de lire pourquoi un religieux, c'est un homme de paix. Il ne peut même pas creuser une mouche. C'est un homme qui aime tout le monde. Un homme avec une ouverture, crainte de Dieu. Cette vision spirituelle. Et là, j'étais choqué. Je commence à apprendre ma religion, étudier jusqu'après le baccalauréat. J'ai entamé ce voyage. Vous entendez, Hassan Chalgoumi, souvent, maintenant, dans la critique de l'islamisme, certains confondent l'islamisme avec la religion musulmane en général. On a entendu un certain de personnalités que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais qui disent, c'est pas l'islamisme, c'est la religion musulmane qui est comme ça. Elle est totalitaire, elle n'est pas... C'est triste qu'on devient aveuglé de cette manière. On peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il faut avoir le courage et l'intelligence et la sagesse et la responsabilité de ne pas mélanger les choses. On ne peut pas mélanger tout un milliard et demi. Il y a des beaux exemples. Il y en a plein partout. Dans l'histoire, je parle. Bien sûr. Les 14 siècles de l'islam, je parle un peu... Oui, la fin de ce livre, vous rappelez les grandes dates de l'histoire musulmane. Les grandes dates de l'islam et tout ça. On arrête. L'islam des lumières, il existe. C'est une réalité, il est pratiqué par des individus et par certains états aussi positifs. Mais les personnes qui appliquent cette haine ou l'islam politique, ça, il faut le combattre. Si on n'arrive pas à séparer l'islam des lumières avec l'islamisme, malheureusement, on ne peut pas être dirigeant. On ne peut pas être un homme politique. On ne peut pas être un responsable. Un responsable. Moi, je suis... J'étais il y a quelques jours à Bobigny. À Bobigny. Il y a quoi à Bobigny ? Il y a les cémetières de Bobigny. Il y a des centaines de soldats. Il y en a, ils s'appellent Kader, Mohamed. Il y en a, ils s'appellent Yacine. Il y en a plein, j'ai vu des noms. Ils sont tous morts pour la France. Ça aussi, de la contradiction. Il y a tout. Ahmed, Péhassanam, il a diffondu l'équipe de Charlie jusqu'à la fin de sa vie. Mohamed, plein de soldats qu'on a. Et d'autres, même, pardonnez-moi, Péhassanam, il a été assassiné par Mohamed Mera et d'autres. Voilà. Il y a des Mohameds qui sont positifs. Je parle même de l'histoire des noms et tout ça. Et en même temps, mon cher Michel, ça fait des années, je le paie très cher. Je n'ai pas besoin de parler encore des menaces. Ou la vie que je vis. Ou mon quotidien, je le fais par fierté. Je le fais par amour. Il y a deux choses qui m'animent. L'amour de la patrie. La citoyenneté. J'aime ce pays-là. Il est merveilleux, ce pays-là. C'est la France. Cette France, absolument. Je parle de la France. De cette République. Et on l'aime tous. Et on le partage. Et on les défend. Et deuxièmement aussi, j'aime ma religion. J'aime l'islam. J'aime cette religion que je le pratique moi-même. Cette religion qui a été défigurée par certains. Voilà, défigurée ou détournée par ces extrémistes. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime ma relation en tant qu'imam de Drancy entre la communauté juive et musulmane. J'essaie de faire le maximum les voyages, de dénoncer cet extrémisme et antisémitisme. Mais en même temps, je ne suis pas obligé de basculer vers l'extrême. Mais non, gardons de l'espoir. On n'est pas obligé d'être dans l'extrême pour défendre nos valeurs. Mais non, non. Ça, il ne faut pas être aveuglé. Allez dans le pays de Gaulle, vous allez voir, autant de synagogues s'ouvrent. Allez dans les pays qui s'ouvrent. Israël, ils ont compris, les Israéliens. Même hier, pardonnez-moi, même on l'aime, on ne l'aime pas, Erdogan, il reçoit le président israélien. Et que j'ai l'honneur de le voir. Réfléchissez beaucoup, Hassan Chalgoumi. On le voit maintenant, l'intérêt aussi d'Israël. La France, l'islam que vous prenez, la Tunisie aussi, qui est votre pays de naissance. Tout ça, ce sont vos amours. Et je rappelle que notre invité, donc dans Séfarim, est aujourd'hui Hassan Chalgoumi. Il a écrit un livre qui s'appelle Libérons l'islam de l'islamisme. C'est un livre qui donne de l'espoir, qui donne des éléments aussi de, on peut dire, de travail sur ce rapprochement entre les communautés et partant surtout de la communauté musulmane. Quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme. Et je rappelle que le lundi 14 mars, donc prochain, l'ambassadrice d'Israël en France sera présente au mémorial de la Shoah. C'est à Drancy, vous êtes l'imam de Drancy, et vous serez accompagné de jeunes musulmans. Et à la suite de cette visite, on le dit pour nos auditeurs, les jeunes pourront discuter avec l'ambassadrice à la mosquée. Ce qui n'est pas rien, c'est un événement, il faut bien le dire. L'ambassadrice d'Israël, à la mosquée de Drancy. C'est évidemment un morceau, si je veux dire, d'histoire important. Hassan Chalgoumi. Alors on va terminer par une chanson, une musique que vous aimez beaucoup. Hélas qui avait été chancée par le très regretté Rachid Taha. Pourquoi vous aimez cette musique ? Vous savez, je l'aime, parce que quand je suis en Tunisie, je l'écoute souvent dans les taxis, dans les voitures, mais en même temps, la première fois, 2009, quand j'étais en Israël, ils m'ont fait plaisir, ils m'ont fait écouter cette musique. Et ça fait que cette musique, cette chanson, elle reste toujours, elle me fait des bons souvenirs de la Tunisie, de l'Blade, et aussi d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Yara Yah ? Yara Yah, que tu veux aller, que tu veux partir, voilà. Ouais, aller sur ton chemin. Ouais, ton chemin, absolument. C'est tellement. C'est tellement. C'est tellement. C'est tellement. Et oui, c'est Farim, c'est fini. Dans quelques instants, notre invité, on entendait la voix de Rachida, cette belle mélopée yachayar. Notre invité était Hassan Chalgoumi. On ne saurait trop recommander à nos auditeurs de lire ce livre « Libérons l'islam de l'islamisme, quand la laïcité protège les religions de l'extrémisme », c'est paru aux éditions Doc. Merci infiniment, cher imam et ami, bien sûr, Hassan Chalgoumi, d'avoir été avec nous. Cette semaine sera marquée, il faut le dire aussi, par les commémorations des attentats de Toulouse. Et on se souvient que vous étiez avec nous à nos côtés au moment de l'attendat de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère. Nous étions ensemble dans ce jour très particulier. Bonne route à vous et continuez ce combat pour la paix. Merci.